J'accueille maintenant Josiane Balasco. Bonne année. Salut, ça va ? J'ai essayé d'avoir la même couleur des cheveux qu'Emmanuel et c'est raté. Je vais gueuler. Moi c'est pour un film et je lui dis tu me fais une couleur un peu blond PTT. Oui, c'est réussi. J'aurais demandé le blond Béart, j'espère que je pense qu'il m'aurait réussi. Comment ça va ? Ça va bien, j'ai utilisé mon bonus. Carte de bon client, vous revenez quand vous voulez. C'est vrai que vous êtes venu il n'y a pas très longtemps pour le film Denis Clou. Alors vous êtes actrice, scénariste, auteur dramatique, réalisatrice et maintenant romancière Josiane Balasco. Vous publiez votre premier roman chez Fayard, ça s'appelle Cliente. Et comme avec Gazon me dit, vous abordez un sujet tabou. Décidément, vous êtes spécialisée. Un sujet encore plus tabou. Oui, apparemment, oui. Très, très tabou. Et on ne peut pas le dire. A tel point, c'est tabou. D'ailleurs, on ne sait pas une part. On peut faire ça, on peut faire ça. Le sujet tabou, c'est les femmes ont-elles droit au plaisir sans passer par l'affectif ? En gros, c'est ça. Et en payant donc. Voilà. Oui, pourquoi pas ? C'est vrai que c'est choquant un petit peu. Pour les mecs ? Oui, je ne sais pas. Ça choque encore. Ça choque ? Oui, apparemment, ça choque. Puisque moi, au départ, c'était une histoire que je vous racontais en film. Et finalement, on m'a dit, non, il ne faut pas faire ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. L'histoire d'une femme de 50 ans passés qui se paye un mec de 25, c'est dégueulasse. Surtout pour de l'argent, sans même sentiment, sans rien. C'est immonde. C'est immonde. C'est marrant. C'est vrai, c'est la limite aujourd'hui de l'acceptation de la société. Non, non, c'est sérieux. Oui, mais enfin, c'est peut-être parce qu'on n'a pas souvent traité le sujet. Parce que des histoires de clients qui tombent amoureux de putes, ça existe depuis l'Antiquité. Oui. Voilà. Alors, l'histoire. On va parler de l'histoire. Donc, c'est Judith qui est cinquantenaire, qui est patronne et présentatrice d'une émission de téléachats, qui est divorcée et qui est très pressée dans la vie. Elle a beaucoup de choses à faire. Alors, elle loue régulièrement les services d'escort boys, comme on dit poliment, pour satisfaire ses besoins sexuels. Voilà, tout simplement. Se détendre. Voilà, pour vous détendre. Comme pour un mec. Pareil, voilà. Et un jour, elle tombe sur un dénommé Marco, qui pratique en amateur et en douce pour rembourser les traites du salon de coiffure de sa femme. C'est un mec qui adore sa femme. Voilà. Il s'aime beaucoup et par amour, il va se prostituer. Oui. Alors, contrairement aux autres, celui-là, ce Marco alias Patrick, Judith va le voir plusieurs fois, jusqu'au jour où la femme de Marco Patrick s'aperçoit des activités parallèles de son mari. Il lui promet de s'arrêter, mais comme elle a toujours des problèmes avec son salon de coiffure, c'est elle qui lui demande de commencer. C'est vrai. Il peut dire qu'il s'arrête. Il décide, c'est dégueulasse, j'arrête. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, la situation économique étant ce qu'elle est, les fins de mois sont difficiles et la petite Fanny va en arriver à redemander à son mari de retourner au tapin, quoi. Alors, je vais lire un petit... ça vous dérange pas que... Pas du tout. Je vais lire la première fois. Oui, c'est bien. J'arrête autant ? Non, non, mais c'est bien parce que... Ah, c'est pas le bon livre. Parce que le ton y est. Parce qu'on a toujours peur. Je m'ai visé quand même. C'est incroyable. Non, mais je croyais que... le ton y est. Tu lis, tu lis, voilà. Je lis quand même, c'est vrai. Voilà, j'ai lu. Non, mais c'est bon. Là, c'est... 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 Bien. Alors, la première fois de Marco au Patrick. La première, c'était sur un chantier avec Toutoun. C'était la Proprio. Elle avait la quarantaine frétillante. On sentait qu'elle en voulait. Toujours à plaisanter. Mes classes. Et puis Toutoun a commencé un autre chantier. J'ai fini celui-là tout seul. Elle est devenue plus précise. Elle me faisait du café. Elle venait de plus en plus tôt. Elle était pas mal. Un peu forte. Avec une grande bouche. Prête à rigoler. C'était au moment où Fanny déprimait. Le salon avait ouvert depuis six mois. Ça démarrait pas. C'était limite. On lâche tout. Et puis après, bon. Voilà. Elle m'a pris dans ses bras. Elle était plus grande que moi. Elle m'a serré contre elle. Je me suis laissé faire. C'était confortable. Je me suis mis à bander sans effort. C'est elle qui m'a fait l'amour. Après, elle m'a donné de l'argent. C'était pas le tarif que je demande maintenant, mais c'était correct. Elle s'appelait Liliane. Ça, c'est la première fois, donc... La première fois, oui. Sur un chantier. Oui, poussé par le besoin. Puisqu'il est très déprimé. Et la patronne de l'appartement dit, mais qu'est-ce qui se passe ? En gros, c'est ça. Et il lui explique qu'il est très déprimé. Il dit, bon, on peut peut-être faire un échange de service. Voilà. Et alors après, donc, Judith le rencontre. Et elle dit, je l'ai rappelé le lendemain. J'avais une trouille bleue en allant au rendez-vous avec des idées du genre. Et si c'était un pervers ou un serial killer ? Les serial killers ont souvent l'air très gentils quand on les voit à la télé. Ils peuvent être jeunes et beaux. Effectivement, c'était un serial killer. Plutôt un sérieux killer. Il m'a tué. Plusieurs fois de suite. Une libération. Comme lorsqu'on vous débloque un mer. J'ai joui honteusement. J'ai rattrapé des années de manque cet après-midi-là. Tout fonctionnait. La machine tournait impec. Pas une toile d'araignée. Aucune sécheresse dans l'orgasme. J'imagine que pour un type qui se remet à bander après des années de flanelle, ça doit être de même. Un sentiment de détente, d'apaisement. Le monde autour de vous vous paraît moins con. Et l'on se sent beaucoup plus indulgent. C'est très bien écrit. Et là aussi, c'est très cru. On parlait tout à l'heure de la crudité des propos. Et vous entendre dire les mots comme ça. C'est ce que je fais dans le film. Voilà, c'est comme vous dans le film. C'est difficile de dire les choses en mots. On parle des choses de la vie. On dirait que les choses. C'est un livre sur le désir féminin. Qui est parfaitement autobiographique. Je crois qu'on peut le dire. Moi, ça fait des années. Bien sûr. J'ai commencé même toute petite. Oui. Mais à 12 ans, il en avait 5. Voilà. Non, en tous les cas. Bon, vous, vous dites quand on vous en parle. Vous dites moi, j'ai eu la chance de retrouver quelqu'un. C'est une expression formidable. Retrouver quelqu'un. C'est une expression qu'on entendait quand on était petit, ça. Elle a retrouvé quelqu'un. Bien sûr. À 50 ans, ce n'est pas évident pour une femme de trouver ou de retrouver un homme. Oui. Parce qu'en général, son mec, c'est barré pour une fille plus jeune. Oui. Alors, les types qu'elle va draguer, c'est quoi, des mecs de son âge qui ne sont pas intéressés ou quand ils sont intéressants, souvent ils sont déjà mariés ou ils sont pédés. Mecs sympas. Oui. Bon, vous, ça va, Josiane, de ce côté-là ? Ah ben, ça va bien. Moi, j'ai retrouvé quelqu'un. Vous avez retrouvé quelqu'un, selon cette expression formidable. Alors, en ceci étant, vous avez plein de copines de 50 ans qui sont seules et qui ont peut-être recours à ce genre. Oui, je crois que je ne suis pas la seule à avoir des copines de 50 ans qui sont seules. Enfin, entre 40 et 50 ans. Et même, tu n'es pas connue, même. Même ça, je ne dirais pas de nom. Par exemple ? Non, mais elles ont recours à ce genre de... Je ne sais pas. Alors ça, je n'ai jamais rencontré de cliente. Peut-être que j'en ai rencontré, mais je ne savais pas que ça en était. C'est pas toujours. Emmanuelle, ça vous semble... Non, il y a des endroits. Ça existe, hein ? Oui, il y a des endroits. Il y a eu des endroits de rencontres... Non, non, non. Il y a des endroits où tu vas et tu payes et tu as un homme... Non. Absolument. Moi, j'ai rencontré une femme, oui. Oui, oui, oui. Tiens donc. J'aurais dû t'appeler quand j'ai crié pour avoir des tuyaux, parce que moi, je connais les sites internet. Mais je ne connais pas... Non, non, non. C'est ça, ça existe. Il y a des endroits dans tous les lieux. C'est un scrutin. En tout cas, on va parler d'un endroit dans Paris, effectivement, où les femmes peuvent... Tu prends l'adresse en rente ? Je ne connais pas précisément l'adresse, mais l'endroit. D'accord. Ce n'est pas assez clair. On me dit, on comprend rien. Qu'est-ce qu'ils disent les téléspectateurs ? Ils veulent plus de détails. Ils sont sur les nerfs, ils ont la bite à la main. Ils veulent... Eux aussi, ils veulent fabriquer des images, hein. Ils s'entendent tout le monde. Alors, non, mais c'est vrai que 30 ans après la révolution sexuelle, quand même, ça fait un moment que c'est arrivé. L'amour tarifé dans ce sens-là, ça choque toujours les gens. Mais c'est pas... Je crois que c'est le fait que, d'un seul coup, la femme prenne possession, prenne le contrôle de son plaisir. Il y a des hommes objets, ça, donc. Et de son désir. Donc, ça, c'est dégueulasse, quand même. Alors, voilà. Vous n'êtes pas arrivée à monter le film. Vous êtes devenue écrivain malgré vous. C'est plutôt bien. Oui, bien sûr. C'est bien. Bien. Et donc, maintenant, vous entrez dans le monde des lettres. Oui, enfin, ça ne fait toujours rien. Maintenant que vous êtes écrivain, vous avez rencontré Bernard Pibault ? Je ne sais pas. Ah, il faut. Oui, je ne sais pas. C'est toute l'ambition du truc. Oui, oui. Alors, maintenant que vous êtes écrivain, vous allez dire que le cinéma a tué la littérature ? Ah, moi, je ne dis rien, moi. Non. Moi, je suis actrice, comédienne. Je suis saltimbanque. Je raconte des histoires. Alors, si je ne peux pas les raconter d'une manière, on peut les raconter d'une autre. Maintenant que vous êtes écrivain, vous allez dire... Maintenant que vous êtes écrivain... Je voudrais que vous me parliez différemment. Vous allez dire que c'est vulgaire de faire rire, non ? Non, je vais essayer de faire rire en écrivant. Voilà. On dira peut-être que c'est vulgaire. Un peu de gras comme Marguerite Duras. Je les avais avant de venir, mais je les avais. Ils sont beaux. Ça, je viens de dire. Là, je viens de dire, c'est bien réussi. Maintenant que vous êtes écrivain, vous allez picoler pour trouver l'inspiration ? Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai arrêté. 12 litres par jour, c'est drôle. C'est drôle. Même si on les tient. Elle a été levée dans un bistrot, Josiane. Donc, si tu veux, c'est vrai que c'était... Même si on les tient, à bout d'un mois. Oui, c'est vrai. Emmanuelle, c'est des cigarettes. C'est des cigarettes, toi, l'alcool. Et toi, les putes, comme ça. Un beau triumvirat. Maintenant que vous êtes écrivain, vous rêvez d'écrire pour le cinéma, j'imagine, comme tous les écrivains. J'espère. Ben oui, j'espère qu'un jour, je pourrai faire un scénario. J'y percerai. J'essayais de coucher. Il ne voulait pas. C'est quand même dur. Alors, le livre peut devenir un film ou jamais. De toute façon, ce n'est pas très grave. Il existe. Voilà, peut-être. C'est une possibilité, comme pour tout bouquin. Voilà, oui. Alors, on va vérifier quand même si ce scénario, en tous les cas, avait les ingrédients d'un film qui fasse des entrées. Est-ce qu'il y a une happy end ? Une happy end, ce n'est pas une fin totalement malheureuse. Oui. Voilà. Mais ce n'est pas non plus... C'est comme dans la vie. Est-ce qu'il y a des poursuites en voiture ? Non. Non, non, non. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un jeune flic un peu fou qui se calme à la fin ? Non. Merde. Est-ce qu'il y a des effets spéciaux ? Euh... Pratiquement pas. Il n'y a pas non plus de bagarre en karaté. Il n'y a pas non plus de bagarre en cong. Je ne sais pas comment ils appellent ça, les kung-fu, là. Est-ce qu'il y a un rôle pour Depardieu ? Euh... Non. Ça, c'est emmerdant. Est-ce qu'il y a un petit garçon qui découvre par hasard grâce à un e-book qui est magicien ? Non, j'aurais dit, mais pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt de ça ? Ben oui, vous l'auriez fait votre film. C'est énorme. Non, j'ai pas ça. Il y a tout ça dans Nathalie, hein ? Ah oui. Ah oui. Jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez énuméré, c'est dans Nathalie. Je tiens à préciser. Voilà. Voilà, ça s'appelle client, donc Josiane Balasco, c'est chez Fayard, et je vous le conseille. Voilà. Sur le plan sentimental, tout va bien ? Mais écoutez, tout va bien. Vous êtes prête à beaucoup de choses par amour, non ? Euh... Oui, déjà, vivre avec un homme, c'est être prête à beaucoup de choses. Ouais, ouais. Et plein d'autres trucs. Oui, quoi, par exemple ? 5 Windows ? Deux cha,